Yahu mon petit boncho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga Cheris Le manga Cheris est donc un one show des éditions Glena et c'est un josei Nous sommes sur une oeuvre dans le genre romance et histoire courte et tranche de vie L'oeuvre date quand même de 2006 au Japon et de 2010 en France Nous sommes sur une oeuvre qui est de Wataru Yoshizumi Une manga K qui a beaucoup mais alors beaucoup d'oeuvres disponibles en France Dont plusieurs que j'avais déjà présentées il y a quelques temps On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement qu'il y a du pour et du contre Autant la face avant je l'adore et je trouve ça juste classe et efficace Autant l'arrière je le trouve plutôt fade et assez ennuyeux Et donc personnellement rien que si je devais juger l'arrière du manga Enfin le dos de la jaquette pour savoir si j'achète ou pas le manga Ma réponse aurait été carrément non alors que je serais passée à côté d'une belle histoire Mais ça je te l'ai juste après Pour ce qui est de l'illustration à l'avance ce que j'adore c'est qu'on a juste les choses les plus importantes La jeune fille clé de la série Cheris On a donc le titre, le nom du manga K Glena, édition française On n'a pas besoin de plus On a un fond blanc ce n'est pas très dérangeant parce qu'on a beaucoup de vert Et ça permet d'attirer l'oeil et de s'attirer et de se concentrer juste sur les choses les plus importantes C'est à dire la jeune fille qui est quand même plutôt sympa Pour ce qui est de l'arrière par contre c'est la méga déception Parce qu'autant on a déjà un maxi fond blanc qui ne sert strictement à rien Et on a 4 lignes pour faire un résumé J'aurais bien aimé que comme ils le savaient et qu'ils l'ont annoncé que c'était une histoire courte C'est un manga donc il y a 2 histoires courtes Et bah d'avoir fait les 2 résumés ça aurait déjà permis de combler tout cet espace vide On a un petit bandeau jaune qui ne sert strictement à rien On a encore le nom du manga et le nom du mangaka Je trouve ça fade Même pas assez écrit, assez gros au niveau du nom du manga et du nom du mangaka Donc c'est un petit peu dommage Et la jeune fille la même tenue qu'elle a avant Et rien de particulier qui donne envie de s'intéresser au manga Donc le travail de l'arrière de la jaquette Qui est censé faire quand même t'achever Te donner envie de lire le manga Bah c'est censé tomber sur un bon résumé qui va te cattiver tout ça T'as 4 lignes minuscules et t'as quasiment rien en informations Donc c'est pas terrible Quand on enlève et qu'on regarde les côtés de la jaquette On a juste une petite présentation de l'auteur Enfin un petit mot de l'auteur Et à l'arrière on a la liste de tous les mangas de l'auteur Et donc j'en ai lu plutôt pas mal Je les ai presque tous lus Mais je ne les représenterai je pense pas toutes Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec la même illustration en rose Donc rien de très particulier à dire Enfin rose plutôt violet je dirais Et donc quand on ouvre le manga On a d'abord une page avec juste le nom et le nom du mangaka Ce que j'ai oublié de noter c'est que j'adore au niveau du titre Car le point de Cheris est donc enfant de coeur Donc quand on ouvre le manga Après on tourne directement sur le sommaire On se rend compte qu'il y a donc deux histoires Et après on commence par une sublime page de chapitre On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement qu'on est juste sur un j'adore Mais en même temps on est sur une qualité dessin qui date il y a un petit moment Car ça date de 2006 Et que la qualité des seins ne se fait ressentir forcément par rapport à la date En ce qui concerne la série je t'ai dit Donc on était sur un roman strange de vie et histoire courte Tout simplement parce que le manga va être donc divisé en deux temps Et donc en deux histoires complètement différentes La première histoire comme on l'a dans le résumé On suit les aventures d'une jeune fille Qui a donc été élevée par deux hommes Tout simplement parce que sa mère est morte lorsqu'elle était toute petite Elle était encore en maternelle je crois bien Qu'elle a été donc récupérée par un couple homo Et donc elle vit tout simplement avec eux Lors de ses années d'études Lorsqu'elle est encore assez jeune Elle se met en couple avec un garçon Et celui-ci la plaque tout simplement due à sa situation familiale Là-dessus elle retrouvera le jeune homme lors de l'université Car ils s'inscrivent tous les deux dans le même club de fans de cinéma Dans ce manga et donc dans cette première histoire Ce que j'ai énormément adoré C'est ce qu'on nous montre justement Que des ondi ou alors des quiproquos Peuvent des fois faire créer des situations Qui n'ont pas lieu d'être Alors qu'en fait si les gens se parlaient Et se disaient les choses telles qu'ils pensent en face Ça permettrait d'éclaircir et de régler certains problèmes Et donc ça aurait peut-être évité à ces deux jeunes gens de se séparer Mais ça je te laisserai de découvrir Le pourquoi du comment Et tout l'envers du décor de cette aventure Mais j'ai trouvé ce manga très intéressant Surtout qu'en fait ça nous aborde aussi Le problème d'être avec des parents homosexuels Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal Parce que ce n'était pas dans un yaoui On a la présentation de ce genre de situation dans un yaoui Où souvent même l'enfant finit par être lui aussi homosexuel A croire limite que c'est contagieux Attention je ne dis pas du tout que l'homosexualité est contagieuse Parce que je le suis Mais tout simplement je dis que dans les mangas Dans les yaouis C'est vrai que comme par hasard L'enfant d'un couple homo finit toujours par être homosexuel Et ça je trouve ça un petit peu dommage Du coup le fait qu'on soit sur un shoujo Bah ça nous montre complètement la différence Et la réalité de la vie Et donc que la jeune fille peut être attirée Elle aussi par des garçons Et pas forcément par des filles Donc c'est vraiment un manga très intéressant Et une lecture plutôt fascinante Et captivante Que j'ai donc eu dans cette série Pour ce qui est de la deuxième oeuvre Je ne te ferai pas de résumé Tout simplement parce que la première fois Ça ne m'avait pas transcendé Et cette deuxième fois Je n'ai pas réussi à lire beaucoup Assez loin en fait Pour avoir un avis sur la série Car tout simplement Ce n'était vraiment pas mon délire Et j'avais acheté le manga Pour l'histoire Cherry C'est pas Happiness Pour que tu aies à peu près une idée Du nombre de pages qu'il y a eu Pour chaque série La série du coup Happiness commence à la page 105 Et se termine à la page 184 Donc il y a 80 à peu près pages Pour Happiness Et donc pour le manga Cherry Ce qui est la série la plus intéressante Je trouve à lire Il y a donc plus de 100 pages Et je trouve ça plutôt pas mal Mais personnellement Je trouve que ça aurait été Beaucoup plus intéressant D'aboutir et de développer cette série Surtout sur un volume en entier C'est un petit peu dommage Que ça a été donc une histoire courte La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Pense à aller voir les recommandations Que je te mets à côté Et n'oublie surtout pas De t'abonner sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Sur ce à bientôt Bye 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 bye